Soyez les bienvenus chez CoinHouse. Alors, avant de passer la parole à Ledger, je vais juste vous dire quelques mots sur le lieu dans lequel vous êtes, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément. Donc ici vous êtes chez CoinHouse, on est le premier centre physique à avoir été créé en Europe continentale consacré au Bitcoin, aux crypto-rectifs et à la blockchain. On a été ouvert en 2014, donc ça fait déjà presque 5 ans, avec pour objectif d'être un centre physique pour pouvoir accueillir, pour servir un peu de hub, de masse critique, pour rassembler en un même lieu tous les gens qui seraient intéressés par la technologie autour des crypto-actifs, la technologie autour de la blockchain, ainsi que des gens qui voudraient venir apprendre, venir découvrir cet univers, et notamment aussi les journalistes et la presse qui s'intéressent à la question. Nous, on a essayé de développer un modèle unique, qui était le modèle d'avoir à la fois, très rapidement, des gens qui avaient besoin et qu'on a accompagnés pour faire des transactions d'achats et de ventes de crypto-actifs, et de les accompagner à la fois par le biais d'un site web qu'on a développé, qui s'appelle coinhouse.com, et par le fait d'avoir un bureau physique où les gens pouvaient venir à tout moment pour pouvoir effectuer leurs transactions. Et ça, il y a très très peu d'entreprises dans le monde qui auront choisi ce modèle-là, et avec un accompagnement qui soit le plus fort possible pour que les gens puissent avoir accès à toute l'aide et tout l'accompagnement nécessaire. Au passage, à peu près à la même époque, en 2015-2016, à l'intérieur de nos locaux, c'est créé une petite entreprise, un petit projet qui ensuite a pu voler de ses propres ailes qui s'appelle Ledger à l'heure actuelle, et qui aujourd'hui a pris, bien sûr, une ampleur dont on ne peut que se féliciter. En 2018, on a vraiment fait bifurquer notre modèle en devenant coinhouse, et en se tournant davantage vers le monde de la finance traditionnelle. Aujourd'hui, nous, on espère vraiment devenir un trait d'union entre le monde de la blockchain et le monde de la finance, qui sont pour l'instant deux mondes qui se parlent extrêmement peu, et c'est dommage parce qu'il y a plein, plein de choses qu'on va pouvoir faire en commun avec cet univers-là, et donc on développe nos activités, on essaye d'achever cette transformation au fur et à mesure du temps. Alors aujourd'hui, on m'a demandé juste en 5 minutes de vous parler de l'état du marché des cryptoactifs. Ce que je vais faire, je vous promets, je tiendrai 5 minutes, je pense. Alors vous voyez, Bitcoin a 10 ans aujourd'hui et il est mort 349 fois d'ores et déjà. Alors mort pourquoi ? Vous voyez le site que je vous ai mis tout en bas, Bitcoin Obituaries, c'est un site qui liste tous les articles de presse et tous les éditoriaux qui considèrent que le Bitcoin est mort et enterré. Alors vous voyez, il y a eu un énorme pic de prédiction de la mort du Bitcoin, notamment en 2017 et 2018. En 2018, ça se calme un tout petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le Bitcoin est d'ores et déjà mort. Mais a priori, il vit encore relativement bien et je pense qu'il pourrait encore se développer relativement harmonieusement. Alors pourquoi ? Parce que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir un graphe de cette façon-là. Ceci est un graphe du cours du Bitcoin en logarithme. En logarithme, ça permet d'écraser un petit peu les fortes montées du cours et les fortes baisses. Si vous regardez en logarithme, au final, depuis 2011, depuis l'apparition à peu près des premiers cours du Bitcoin, on a une montée qui continue à être relativement intéressante. Et même si vous regardez par rapport à 2017, on est encore très très largement au-dessus du cours qu'on avait en 2017, malgré la bulle qu'il y a eu fin 2017 et son explosion début 2018. Alors ce graphe-là, je l'aime beaucoup parce qu'il montre quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est ce qu'on appelle le halving. Les gens qui connaissent et qui sont à l'intérieur de la communauté le sont. Les gens qui sont un peu plus loin, juste pour que je vous explique, l'idée, c'est que tous les 4 ans, le nombre de Bitcoins qui sont produits, qui sont fabriqués, qui sont minés est divisés par deux. Et je vous ai mis, vous voyez, une très nette séparation pour vous montrer l'événement à chaque fois qui se produit. Et vous voyez à quel point cet événement à chaque fois qui se produit a un impact sur l'ensemble de l'écosystème et sur l'ensemble du marché. De fait, cette division par deux, elle a eu lieu d'ores et déjà deux fois. Une première fois fin 2011, début 2012 et une deuxième fois en juillet 2016. Et ce qu'on remarque notamment, c'est qu'à chaque fois que ce phénomène se produit, à chaque fois qu'on réduit la quantité de Bitcoin qui est produite sur le marché, eh bien vous regardez, le cours ne redescend plus jamais à cette quantité-là. Et ce qui est normal puisqu'on réduit sévèrement l'inflation sur la fabrication de nouveaux Bitcoins. Et donc, moi j'aime bien ce graphique parce que je pense qu'il indique qu'au fur et à mesure du temps, on a encore de beaux jours sur le cours et sur l'évolution du marché autour du Bitcoin. Gardez ce graphique à l'esprit, je pense que c'est relativement intéressant. Mais 2019, ce n'est pas uniquement le cours du Bitcoin. 2019, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle les stable coins. Alors les stable coins, c'est quelque chose qui répond vraiment à un énorme besoin à l'intérieur de l'écosystème. Vous avez tous entendu qu'à l'heure actuelle, on veut créer des contrats d'assurance, des contrats, divers contrats, des smart contracts sur les blockchains. Pourtant, si je crée un contrat d'assurance et que je veux assurer ma voiture et que ma voiture a un accident, je veux être remboursé de 2000 euros. Je ne veux pas être remboursé de 3000 ou bien 500 ou bien 400, etc. en fonction du cours d'une crypto-monnaie. Donc j'ai besoin que sur le marché, il y ait ce qu'on appelle une stable coin, c'est-à-dire une monnaie cryptographique basée sur la blockchain, mais dont le cours ne va pas évoluer par rapport aux monnaies fiduciaires tels que l'euro ou le dollar. Et donc 2019, aujourd'hui, c'est vraiment l'arrivée de tout un tas de stable coins qui nous semblent relativement intéressants. Il y a encore un an, on avait globalement un seul stable coin qui était ce qu'on appelait le Tether. Et aujourd'hui, la domination du Tether est en forte baisse puisqu'il ne représente plus que 75%. Alors on espère que cette domination du Tether va continuer à diminuer à cause notamment des risques et des problèmes d'audit qu'on peut trouver sur cette monnaie et qu'on voit arriver de nouveaux entrants sur ce marché qui répondent véritablement à un grand besoin pour que l'écosystème puisse continuer à se développer. L'année 2019, c'est aussi l'année où ce qu'on appelle les DAPS, DAPS pour Distributed Applications, arrivent sur le marché. Alors les DAPS, c'est quelque chose d'absolument formidable. Les DAPS, c'est des programmes informatiques qui vivent sur la blockchain, des programmes sur lesquels n'importe qui a la possibilité de se connecter, de lancer une fonction, de lancer un besoin et que le programme vous réponde. Et en plus, vous avez la certitude absolue que ce programme ne peut pas être trafiqué dans la mesure où il existe sur la blockchain et qu'il est aussi immuable que n'importe quelle autre transaction située sur la blockchain. Alors vous voyez, ici vous avez le panorama des trois grandes monnaies qui aujourd'hui fabriquent des applications décentralisées, à savoir Tron, EOS et Ethereum. Et comme vous voyez ici, le marché est surtout concentré sur EOS et sur Tron et un peu moins sur Ethereum. Cependant, il faut nuancer ça. Il faut nuancer ça en disant que tout ce qui concerne Tron et tout ce qui concerne EOS, ce sont des casinos en ligne. Donc les principales apps, les principaux usages de EOS et de Tron aujourd'hui, c'est quasiment, exclusivement des casinos en ligne. Alors oui, c'est utile. Il y a des gens qui aiment bien parier avec leur argent. Mais ça reste quand même des applications qui sont simples, qui ne sont pas extrêmement utiles, qui ne sont pas extrêmement développées et qui ne demandent pas une connaissance technologique énorme pour pouvoir les développer. Par contre, et là ce qui est intéressant, c'est que si on se concentre sur l'écosystème Ethereum, là on trouve des applications dites de la finance décentralisée. Il y a souvent ce terme qui est repris de plus en plus fréquemment à l'intérieur de l'écosystème Ethereum qui s'appelle donc DEFI, Decentralized Finance, pour finance décentralisée. Et là on a vraiment des projets ultra intéressants, au premier rang desquels ce qu'on appelle Maker, qui est aujourd'hui une sorte d'application décentralisée pour pouvoir faire des prêts sur gage. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, vous vous souvenez, dans le temps on avait la possibilité de gager une montre et de recevoir du cash en échange. Aujourd'hui, à travers la blockchain Ethereum, vous pouvez gager de l'Ethereum et récupérer un stablecoin dont je vous parlais tout à l'heure pour pouvoir l'utiliser au quotidien et pour pouvoir effectuer des dépenses. Tout ça c'est des projets qui sont ultra intéressants, qui sont encore en cours de développement, mais qui sont en train vraiment de prendre d'assaut l'ensemble de l'écosystème des cryptoactifs. Et ce qui est intéressant sur tous les projets que je vous ai cités, EOS, Tron, Maker, Ethereum, Bitcoin, etc., c'est que l'intégralité de tous ces actifs, l'intégralité de toutes ces technologies nécessite de la sécurité, nécessite qu'on puisse les stocker, qu'on puisse les échanger de façon sécurisée, qu'on n'ait pas de risque et qu'on n'ait pas de risque de se faire hacker et de se faire perdre. Et l'idée fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, on a un produit qui est capable de stocker l'intégralité de ces projets et l'intégralité de ces actifs dont je vous ai parlé. Ce produit, c'est le Ledger Nano X. Donc, je vais donner la parole à Eric qui va pouvoir vous en donner plus de détails. Bonjour à tous. Je suis Eric Larchevêque, cofondateur et président de Ledger. Je vois plein de têtes connues ici. Je suis ravi de vous revoir pour certains. Et j'ai aujourd'hui le plaisir, effectivement, de venir vous présenter le Ledger Nano X. qui est la nouvelle génération de hardware wallet, donc coffre-fort digital que l'on vient de mettre sur le marché, qui se fait un petit peu attendre, je reviendrai là-dessus, mais qu'on a eu le plaisir de développer. C'est sur les 12 derniers mois et plus, avec pour objectif de répondre à une demande de plus en plus importante de pouvoir utiliser ces crypto-monnaies partout où on se trouve. Alors je pense que si vous êtes là, vous êtes familier avec la notion de hardware wallet, peut-être que vous possédez un Nano S. Qui ici possède un Nano S ? Voilà, bon, c'est quand même pas mal. Bon, les employés Ledger et Coinhouse, ça compte pas, mais voilà, quand même pas mal d'usages. Donc, juste peut-être, parce que tout le monde n'en a pas un, juste expliquer en fait à quoi ça sert et quel est le problème qu'on essaie de résoudre avec un hardware wallet. Donc, un hardware wallet, c'est un coffre-fort digital qui est basé sur un élément sécurisé, une carte à puce. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on possède des bitcoins ou n'importe quel type de crypto-monnaie, ce qu'on possède vraiment, c'est une clé privée, c'est une information, c'est des 1 et des 0. Et toute personne qui a accès à cette clé privée ou ce mot de passe, pour simplifier, peut avoir accès à vos bitcoins. Il est donc extrêmement important que vous soyez le seul à y avoir accès. Et donc, si vous allez utiliser un ordinateur pour stocker et gérer votre clé privée, c'est un petit peu comme si vous achetiez de l'or physique et que vous le laissez sur votre cheminée. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas faire confiance à votre ordinateur si vous avez un PC ou même si vous avez un smartphone. Ces outils n'ont pas été conçus pour résister à des attaques. Et à partir du moment où vous possédez des clés privées, vous possédez finalement des assets cryptographiques qui ont une grande valeur, les hackers peuvent vraiment passer du temps et s'intéresser à votre ordinateur, soit en le visant particulièrement, soit via des virus qui peuvent se distribuer un petit peu partout et vont venir scanner l'ordinateur pour récupérer la clé privée. Donc, ce n'est pas tellement envisageable. Si vous voulez être sérieux avec vos crypto-monnaies, avoir des montants non négligeables, vous ne pouvez pas vraiment les laisser sur votre ordinateur. Et donc, Ledger répond à cette problématique en proposant le hardware wallet, le coffre-fort digital qui permet une isolation des clés privées. Donc, ça ressemble un peu à une clé USB, telle qu'on le regarde, mais en fait, c'est un ordinateur sécurisé qui est construit autour d'une carte à puce. Donc, la carte à puce, c'est vraiment l'élément sécurisé, la technologie que vous allez retrouver dans votre carte de crédit de tous les jours, que vous allez retrouver dans votre carte SIM qui vous sert à téléphoner, que vous allez retrouver dans votre passeport. Donc, c'est vraiment toute une technologie qui assure la sécurité de données critiques. Et donc, ce que propose un hardware wallet, c'est l'isolation. Vous allez avoir votre clé privée à l'intérieur du coffre-fort digital et à chaque fois que vous avez besoin de faire une transaction, vous allez l'effectuer à l'intérieur de cet élément sécurisé et il y aura la clé privée, le mot de passe n'ira jamais sur votre ordinateur. Et donc, en utilisant ce dispositif, vous êtes certain que même si votre ordinateur, votre smartphone se fait hacker, vous n'aurez pas de fuite de données et donc, vous êtes résistant aux attaquants, vous avez un coffre-fort. Donc, ça répond à un besoin de sécurité extrêmement pragmatique. Le Ledger Nano S qui est un petit peu l'ancêtre, si je puis dire, du Nano X et qu'on a mis sur le marché il y a déjà plus de deux ans, a été vendu à 1,5 million d'unités dans 165 pays. C'est donc un vrai succès pour Ledger mais aussi pour un petit peu l'industrie et la technologie française puisque la carte à puce, c'est une technologie française et si Ledger a réussi à dominer ce marché dans le monde entier, c'est parce qu'on s'est appuyé sur une technologie qu'on retrouve en France et en Europe. Il n'y a pas vraiment par exemple de concurrence aux Etats-Unis parce que les Américains ne sont jamais intéressés à la sécurité Endpoint, ils ne sont jamais intéressés à la carte à puce, ils n'ont jamais voulu payer les brevets, etc. Pardon. Donc, on a là une technologie qui permet de sécuriser les crypto-monnaies et l'une des plus grandes demandes qu'on avait de la part de nos clients, c'était de pouvoir les utiliser avec un téléphone portable, c'est-à-dire en déplacement et pas forcément avec son ordinateur à la maison. Ce qu'il faut savoir qu'avec l'ancienne génération, le Nano S, vous deviez le connecter sur votre ordinateur avec un câble USB et donc, par exemple, si vous alliez à la maison, enfin, Coin House, pardon, pour effectuer des achats, effectuer des paiements, eh bien, vous devez sortir le laptop ou alors vous connecter sur un ordinateur ici, ce n'est pas très pratique. Si vous êtes en déplacement, un café, vous voulez pouvoir effectuer des paiements, vous n'avez pas forcément envie de sortir tout l'arsenal qui est dans votre sac à dos et si on veut passer d'un usage qui est aujourd'hui majoritairement un usage finalement de spéculation ou d'investissement où on ne va pas tellement les utiliser, mais plutôt les garder et sécuriser les crypto-assets en espérant qu'un jour, eh bien, ils soient, ils vaillent le plus pour éventuellement les revendre. Si on veut passer de ce type d'usage qui est aujourd'hui quand même l'usage le plus important à un usage, eh bien, transactionnel, à un usage lié avec toutes les DAP dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il faut être capable de pouvoir le faire un petit peu partout et ne pas être limité par la technologie et donc, c'est pour ça qu'on a mis sur le marché le Ledger Nano X. Alors, quelle est la différence entre l'ancienne génération et la nouvelle génération ? Eh bien, c'est l'ajout du Bluetooth et donc, quelque part, l'ajout d'une batterie, on n'a plus besoin de le connecter, il fonctionne de façon autonome et grâce au Bluetooth, donc, connexion sans fil, on peut l'associer avec son téléphone portable, que ce soit un Android ou un iOS et on va avoir accès, en fait, sur le téléphone à son wallet, à toutes les interfaces et on pourra effectuer les transactions directement avec son Nano X en se connectant par Bluetooth. Donc, en matière d'usabilité ou d'usage, pardon, on est sur un niveau, en fait, qui est bien supérieur et on espère ainsi contribuer au développement de l'écosystème en proposant donc une solution qui fonctionne partout. L'un des intérêts, en fait, de Ledger et de ses produits, c'est qu'on essaie de construire un écosystème. On a des SDK, c'est-à-dire la capacité pour des développeurs tiers d'écrire des applications. On a toutes les icônes que vous voyez, ces applications liées à des crypto-monnaies. Donc, on a Monero, on a Bitcoin, on a Ethereum, Litecoin, etc. Mais on peut aussi écrire des applications liées à des DAP, à des smart contracts. Et donc, on peut vraiment avoir un usage assez simple des produits directement avec son téléphone et on essaye vraiment de construire un écosystème basé là-dessus. Donc, on a annoncé le Nano X au CIS de janvier. En janvier, on avait été avec une grande partie de l'équipe Ledger, on avait fait une grande annonce et on avait eu la surprise et la joie de recevoir en fait un prix au CES, un prix de Innovation Award, ce qui est quand même assez significatif puisqu'il n'y a qu'une vingtaine d'entreprises, une vingtaine de produits sur des milliers et des milliers qui sont présentés qui reçoivent un prix. Donc, ce n'est pas juste parce qu'on est et qu'on achète un stand qu'on a un prix. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Eh bien, parce que quelque part, ça vient reconnaître l'existence d'une nouvelle catégorie de produits. Il y a encore deux ans, la notion de hardware wallet, donc on appelle ça en anglais un hardware wallet, un coffre-fort digital, finalement, ce n'était pas connu, ça n'existait pas. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est, loin de là, mais c'est une nouvelle catégorie, une catégorie qui a réussi à s'imposer un petit peu en e-commerce et aussi sur Amazon avec bientôt, j'espère, l'existence sur Amazon d'une catégorie vraiment de produits liés à de la monnaie digitale. Aujourd'hui, on va retrouver ça dans USB Drive, dans, enfin, on ne sait pas trop, finalement, on ne sait pas trop où le mettre mais avec l'avènement de cette nouvelle catégorie, finalement, ça vient donner toute une légitimité à cet écosystème puisqu'il existe maintenant des produits grand public qui viennent apporter des solutions de sécurité et d'usage pour les crypto-monnaies. Donc, quelle différence par rapport au Nano S ? Donc, le Bluetooth, j'en ai parlé, il y a aussi un écran qui est un petit peu plus large, on a doublé le nombre de pixels, on a mis les boutons directement en façade, l'élément sécurisé qui permet d'orchestrer le Nano X a aussi beaucoup plus de mémoire. Si vous utilisez un Nano S, aujourd'hui, l'une des problématiques que vous avez, c'est que vous ne pouvez mettre que 2, 3, 4, 5 applications en même temps et à chaque fois que vous voulez changer de crypto-monnaie, vous devez désinstaller une application et réinstaller une. C'est un peu comme si vous aviez un iPhone sur lequel vous pouvez mettre 5 apps à un moment où vous devenez fou. Bon, on était limité sur le nombre d'apps parce qu'on utilisait une technologie qui avait une mémoire assez limitée avec la nouvelle génération. On a beaucoup plus de mémoire et maintenant, on peut avoir jusqu'à une centaine d'applications en même temps sur le device, ce qui limite beaucoup les interactions un petit peu pénibles qu'on devait faire avec le Nano S. Donc là aussi, on gagne en usabilité et d'une manière générale, on a essayé aussi de retravailler un petit peu l'interface utilisateur, de la rendre un petit peu plus souple, un petit peu plus intuitive afin de faciliter l'accès à ce produit et vraiment de faire en sorte que même des personnes qui finalement n'ont pas une grande habitude des technologies nouvelles ou pas forcément une bonne compréhension de l'univers des crypto-monnaies puissent réussir à l'utiliser. Parce qu'un Ledger, au sein de Ledger, un des grands challenges qu'on en rencontre, c'est qu'on doit réussir à faire le pont entre finalement un usage grand public simple et une technologie incompréhensible avec la nécessité d'un haut niveau de sécurité. Et déjà que la blockchain, c'est compliqué, personne ne comprend rien. Même ici, je pense que nous, on ne comprend pas toujours parce que c'est vraiment une technologie qui est en changement perpétuel. Mais aussi, lorsqu'on utilise des éléments de sécurité, eh bien, plus on est sécurisé, moins c'est facile à utiliser. Et si après, on met trop de sécurité, eh bien, on commence à prendre des raccourcis et après, ça casse le modèle de sécurité. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, si tous les sites internet vous forçaient à mettre des mots de passe de 25 caractères et que ça vous interdisait même de les copier-coller ou d'avoir des gestionnaires de mots de passe parce que, oh là là, attention, ce n'est pas sécurisé, eh bien, à la fin, vous avez un post-it avec le mot de passe sur le PC et au final, en fait, on baisse en sécurité. Donc, un des enjeux, comme je le disais, de Ledger, c'est de réussir à trouver un équilibre entre l'usabilité et la sécurité. On fait face à ce challenge tous les jours. Ce n'est pas simple. On sait qu'il y a encore beaucoup de travail dans ce domaine-là, mais c'est en tout cas un challenge intéressant qu'on essaye de remplir chaque jour puisque l'ambition de Ledger, c'est vraiment de continuer à développer des outils de sécurité. aujourd'hui, on adresse bien évidemment le grand public, les individus avec ce type de solution. On adresse aussi les entreprises qui ont le même type de problématiques mais qui doivent aussi faire face à des besoins de gouvernance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas stocker, on pourrait techniquement stocker 100 millions de dollars là-dessus. Ça fonctionne, mais le problème, c'est que, la question qui se pose, c'est à qui on donne le device, qui a accès, qui a accès au code PIN, qu'est-ce qui se passe s'il y a des gens qui viennent faire une prise d'otage, qu'est-ce qui se passe si je pète un câble et je pars avec. Donc, on ne peut pas utiliser ça pour une entreprise. On doit avoir des solutions beaucoup plus lourdes, c'est aussi ce que Ledger propose avec des solutions d'entreprise qui permettent de faire la multi-signature, etc. Et on développe aussi nos solutions dans l'univers de l'IoT pour aider des objets connectés finalement à pouvoir certifier des données, certifier des transactions. Donc, c'est un univers des possibles qui est assez passé, passionnant et qui ouvre beaucoup d'opportunités pour Ledger en tant qu'entreprise technologique. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire passer en fait des Nano X pour que vous puissiez jouer avec, regarder, voir un petit peu l'onboarding. Alors, ce sont des prototypes et qui possèdent des firmwares un peu particuliers, donc je ne pourrais pas en repartir avec. Ce n'est pas un airdrop de Nano X. Restons calmes. Mais l'idée, c'est un peu de vous le faire découvrir on devait mettre sur le... On devait lancer le shipping de ce produit puisqu'il était en précommande depuis quelques mois. On devait le lancer la semaine dernière. Mais malheureusement, on a eu un incident en fait, industriel en matière de production sur la qualité en fait des... sur la qualité des pièces plastiques. qu'on a dû repousser d'à peu près un mois le lancement, en tout cas, le shipping. Donc, vous êtes parmi les premiers à pouvoir toucher le Nano X. Donc, voilà, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc, vous pouvez... Voilà, vous voulez les passer. Vous pouvez l'ouvrir, etc. Il n'y a pas de problème. et essayer de regarder un petit peu en binôme. Voilà, si vous voulez regarder. Donc, c'est assez simple. Je vous donne juste les... Au début, il faut appuyer sur ce bouton-là pour l'allumer. Puis ensuite, vous pouvez un petit peu jouer avec, suivre les instructions pour faire un onboarding. Et si vous appuyez sur les deux boutons pendant deux secondes, vous allez arriver sur un menu qui permet de gérer un petit peu les settings, de l'éteindre, etc. Donc, voilà, vous pouvez... Je voulais jouer un petit peu avec et puis, si vous avez aussi des questions sur le produit, je serais ravi d'y répondre ou même sur Ledger, n'importe quoi, je peux prendre les questions. Oui ? Pour les entreprises, on va développer des solutions plutôt en back-office, c'est-à-dire qu'ils vont être hébergés dans des centres serveurs. Dans les centres serveurs, on ne va pas trouver des devices comme ça, mais on va trouver plutôt ce qu'on appelle des HSM, des Hardware Security Module qui sont des outils de sécurité serveurs qui vont contenir les clés privées et qui vont être liés à des Hardware Wallets qui vont être distribués en fait aux différents opérateurs, administrateurs et on va créer et on va créer de la multi-signature dans la gouvernance de la gestion du HSM. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la multi-signature native blockchain comme on peut le trouver sur Bitcoin ou autre, mais vraiment sur la manière dont le HSM, l'ordinateur sécurisé, va autoriser la signature d'une transaction ou pas en fonction de règles. Les clés sont dans le HSM ? Oui, exactement. Les clés sont dans le HSM et c'est le HSM qui assure l'isolation par rapport à Internet et qui donne des niveaux de garantie sur le fait que même si l'ordinateur hôte se fait hacker, on ne pourra pas rentrer dans le cœur du système. Alors, la multi-signature pour les particuliers, ce serait une sorte de gouvernance. C'est quelque chose sur lequel on travaille. On serait plutôt, non pas sur la multi-signature native type Bitcoin, mais sur l'ajout d'un oracle sur la signature de certains comptes. C'est-à-dire que vous pouvez créer un compte, peu importe la crypto-monnaie, dire que ce compte, alors ce n'est pas encore actif, c'est quelque chose sur lequel on pense et on travaille, dire que ce compte et dire que le hardware wallet ne signera que si l'oracle dit oui. Et donc, vous pouvez créer une sorte de gouvernance ou de multi-signature avec ce type de dispositif. Parce qu'on souhaite aussi répondre à une problématique assez simple qui est, qu'est-ce que je fais si j'ai 10 000 dollars, enfin 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, à quel point le fait d'avoir ça chez moi ou sur moi me pose un problème de sécurité personnelle ? Donc, si on rajoute un niveau de gouvernance externe qui permet de limiter la signature ou qui permet en fait d'empêcher tout simplement de pouvoir sortir trop d'argent à un instant T, eh bien, on peut répondre à cette problématique. ça le fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vraiment utiliser Electrum en multi-signature, vous pouvez le faire. Mais Ledger, via le Ledger Live et ses wallets, ne le proposent pas. Mais le hardware, lui, permet de le faire. Il faut juste avoir derrière un wallet qui l'autorise et qui va permettre ce type de solution. Oui ? Aujourd'hui, le Nano S, comme tous les hardware de ce type, a régulièrement des mises à jour de sécurité. Quand vous parlez de coffre-fort et de coffre-fort en numérique, un coffre-fort, on l'achète pour des dizaines d'années. Combien de fois est-ce qu'on peut espérer avoir des upgrades de sécurité sur le Nano S et sur Nano X ? Alors, Ledger souhaite vraiment continuer d'assurer le support du Nano S le plus longtemps possible. C'est un produit phare avec des millions d'utilisateurs et on va continuer à le produire, on continue à le vendre et on va continuer à le supporter. Donc, ce sera pareil pour le Nano X. Donc, tant que Ledger, en fait, existera, il y aura des mises à jour de sécurité. Donc, tant qu'il y aura aussi besoin de ces mises à jour, c'est peut-être qu'à un moment, on ne trouve pas de vulnérabilité ou de choses à corriger ou améliorer, mais Ledger a pour ambition de continuer de supporter le Nano S pour la durée de la vie de Ledger ou alors, peut-être, on arrive à un moment, on se dit, ça n'a plus de sens de le faire, mais il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'obsolescence programmée en tout cas sur le Nano S ou le Nano X. Parce qu'en fait, ce sont des produits simples, je pense que dans, je ne sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, il y a une limite en fait à l'exercice. C'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir améliorer l'écran, ce genre de choses, mais finalement, ça reste quand même un coffre-fort et ce n'est pas comme iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, on ne va pas en sortir tous les ans, ça a peu de sens. Mais ce n'est pas forcément ma question, c'est parce que régulièrement il y a des agences de sécurité parce qu'il y a le logiciel que vous écrivez, forcément, il y a des gens... Oui, on peut trouver des vulnérabilités, bien sûr, des améliorations. Par rapport à ça, en fait. Tant que Ledger existera, c'est un patch à faire pour la vulnérabilité, vous le ferez ? Bien sûr, parce que Ledger, en fait, continue de travailler sur l'analyse sécuritaire de ces produits. On a chez Ledger, en fait, un laboratoire d'attaque qui s'appelle Le Donjon, qui analyse la sécurité de nos produits, des produits de nos concurrents, qui permet de mettre en lumière, pourquoi pas, des vulnérabilités. On a aussi un programme de Responsible Disclosure qui permet à des chercheurs en sécurité externe de venir soumettre leurs trouvailles et ce qui nous permet, effectivement, de mettre à jour et de proposer des patches. On a là Nicolas Bacca, le directeur technique spécialisé sur, justement, les types des releases, etc. et qui pourra en dire plus si nécessaire. Oui ? Par exemple, une vulnérabilité, par exemple, je voulais savoir si Trésor vous a recontacté depuis que vous avez mis en lumière en fait, ces vulnérabilités de leur device. Alors, on les a contactés même avant, c'est-à-dire qu'il y a déjà plusieurs mois, on leur a fait part des vulnérabilités que nous avons trouvées sur leur device. Ça s'appelle Responsible Disclosure, en français, je ne sais pas. et donc, on a annoncé et communiqué sur ces vulnérabilités seulement à partir du moment où les failles ont été corrigées. Donc, oui, on a eu tout un tas de discussions et d'allers-retours avec Trésor depuis plusieurs mois. Est-ce qu'il est prévu une mise à jour de l'Ager Blue pour se prendre en preuve de tout ? Alors, Nicolas ? C'est une bonne question. On est en train de tester des choses expérimentales pour le supporter. En fait, aujourd'hui, on avait un problème sur le chip initialement. Ce qui se passe, c'est qu'avec la connaissance du... Quand on a développé le Nano X, en fait, on a appris plus de choses sur le chip du coup du Blue. Donc, on va potentiellement être capable de le faire. Il n'y a absolument aucune promesse là-dessus. Donc, on a eu une chance on a peut-être une chance de pouvoir le faire. Mais en tout cas, il y aura a priori une mise à jour quand même de sécurité sur le Blue. Donc, on n'est pas du tout sûr de pouvoir récupérer l'usage du Bluetooth. C'est pour ça qu'on a retiré déjà depuis plus d'un an la fonctionnalité Bluetooth sur le Blue. Alors, il s'appelle Blue. Mais bon, ça, on ne va pas changer le nom. Mais bon, il y a peut-être un petit espoir. Mais voilà, on en a appris avec le Nano X. Ok, Manu ? Donc, quand on a commencé à entendre parler d'une Nano X et de sa sortie, quand on regardait sur Reddit et sur d'autres forums, il y avait des gens qui poussaient des hurlements en disant que le Bluetooth n'est absolument pas sécurisé, etc. Alors, quand on connaît un tout petit peu le modèle de sécurité du Nano X et du Nano X, on sait que ce n'est pas du tout un problème. Mais comment est-ce que vous allez communiquer pour empêcher que les gens pensent qu'il est moins sécurisé que le SIC ? On a déjà communiqué là-dessus. En fait, on a fait un article où on explique effectivement les contraintes du Bluetooth. On explique qu'on considère ça comme un transport générique. Donc, au final, toutes les validations se font sur le device. la sécurité du transport n'a que peu d'importance. Le seul risque qu'on rajoute avec du Bluetooth, c'est éventuellement du risque de privacy. Donc, du risque de, si jamais on arrive à intercepter la communication, on pourrait voir les données qui sont transmises entre le téléphone ou l'ordinateur d'ailleurs et le Nano X en Bluetooth et donc extra des informations. Pour se protéger contre ça, aujourd'hui, on utilise le pairing le plus sécurisé possible en BLE, qu'on appelle le numérique comparison. On a un article de blog qui explique ça en détail. Je pense que ça passera par plus d'éducation. On expliquera aux gens qu'au final, ça ne pose pas de problème pour toutes ces raisons et on répétera encore et encore. La répétition. Oui ? Du coup, avec le Nano X, on fait un pas vers des solutions qui sont plus faciles à utiliser dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous regardez comment utiliser les produits de l'égeur pour le Lightning Network par exemple ? Est-ce qu'il y a des contrôles en particulier ? Oui, on regarde ça nous-mêmes déjà d'une part. On regarde ça avec A5 en parallèle pour voir comment on pourrait s'intégrer dans les wallets Lightning et l'intérêt d'avoir des wallets Bluetooth c'est qu'on peut aussi considérer du pire-to-pire. On regarde aussi comment on pourrait déjà échanger de l'information d'un wallet à un autre. Un exemple très simple ça peut être juste pour un paiement en fait aujourd'hui. On peut être capable de diffuser l'adresse Bitcoin de paiement d'un wallet à un autre wallet. Ce qui permet déjà de s'affranchir d'un problème de sécurité où on ne sait pas en fait comment récupérer l'adresse initiale. Donc on a plein de possibilités en fait grâce au Bluetooth qu'on pourra explorer. Effectivement Lightning ça fait partie d'une de ces explorations. Merci. C'est-à-dire qu'on pourra par exemple s'envoyer par exemple disons un Ether une noëlette dans les durs à un autre. Alors pour les Ether on verra pour Lightning je pense qu'on pourra probablement faire des choses mais l'idée c'est de réfléchir à ce qu'on peut faire contre le col de transfert de proche en proche. Le système est complètement ouvert pour rappeler donc tout le monde pourra développer ses propres... Le système est complètement ouvert donc tout le monde pourra développer ses propres applications en fait sur le Nano X donc de la même façon qu'on pouvait le développer sur le Nano S le Bluetooth offre beaucoup plus de possibilités justement pour réfléchir à des applications qui seront vraiment pire tout pire. Comme on a aussi beaucoup plus de RAM aujourd'hui sur le Secure Element on pourra même imaginer écrire des applications de façon plus simple. Aujourd'hui enfin sur le Nano S on écrit tout en C sur le Nano X on pourra imaginer écrire des choses en Python ou en JavaScript bon aujourd'hui ça n'existe pas encore mais avec la mémoire avec la RAM qu'on a disponible on peut imaginer que ce sera complètement possible donc il offre beaucoup plus de possibilités pour les développeurs que le Nano S On a eu une tentative de NFC sur le Blue le problème principal du NFC c'est que c'est très difficile en fait sur un device d'avoir quelque chose qui soit fiable c'est-à-dire c'est difficile d'avoir un bon pairing entre l'antenne et au final le chip donc le NFC c'est toujours un petit peu compliqué à gérer on pense plus que l'avenir est sur le Bluetooth aujourd'hui même pour du paiement de proximité on sera intéressé justement pour faire des terminaux de paiement Lightning par exemple qui iront parler à un Ledger Blue et à participer à des standards qui permettront de faire du Lightning over Bluetooth pour nous c'est beaucoup plus l'avenir et beaucoup plus vers le Bluetooth que vers le NFC Oui ? Non, oui, du coup vous parliez dans un francisme de l'actualité c'était quand vous pouvez sortir un échange en fait dans la Ledger via Ledger Live par exemple entre tous les utilisateurs de Ledger pouvoir s'échanger par exemple comme une sorte de l'échange en fait sans passer en décentralisé mais uniquement entre utilisateurs c'est-à-dire si moi par exemple je suis à Paris et quelqu'un d'autre est en compte qu'on puisse entre utilisateurs se traîner entre des nés des cryptos sans passer par de plateforme d'échange uniquement via le utilisateur Non, c'est une très bonne idée effectivement aujourd'hui ce n'est pas quelque chose qui est prévu mais je dirais avec l'avancée qu'on a sur les atomics swap notamment on pourrait imaginer faire ça de manière complètement non-cassoliane c'est-à-dire sans que Ledger détienne la moindre crypto pendant un moment donc effectivement ça pourrait être un axe de développement intéressant je dirais aujourd'hui ce n'est pas sur notre planning mais c'est clairement une très bonne idée Bon, Ledger n'a pas vocation à aller un peu dans l'univers du trading ou des échanges même des DEX parce qu'après il y a des problèmes de régulation de compliance qui ne font pas partie en fait de nos attentes et de nos envies par contre le Ledger Live va intégrer des systèmes de swap et autres donc ce ne sera pas limité ou là il ne sera pas un service Ledger mais l'objectif c'est de pouvoir intégrer des solutions de swap et aussi staking dans le futur nativement dans le live et de pouvoir très facilement échanger ces cryptos ou de pouvoir faire des revenus passifs avec ces cryptos aussi donc ça c'est ça c'est sur la roadmap mais pas forcément limité aux utilisateurs de Ledger dans un service Ledger parce que voilà pour des raisons ensuite de compliance et de type de métier c'est pas ce que Ledger fait Demain aussi je pense Mais là si on part sur un système justement qui est basé sur des atomics swap au final il n'y a absolument rien qu'on peut des développeurs externes des développeurs mais voilà tant que c'est pas nous on a des services qui tombent déjà comme ça comme par exemple il y a un exchange qui s'appelle Oddle Oddle aujourd'hui qui marche un petit peu sur ce principe donc on peut complètement imaginer ça fonctionnant depuis des Ledger Oui Là-dessus c'est déjà le cas aujourd'hui aujourd'hui quand on a une application tierce par exemple si on utilise iOS par exemple désolé on se connecte sur un service voilà on se connecte sur un service et on exporte des données vers ce service donc là-dessus je dirais Si quand c'est vos applications c'est forcément vos serveurs ? Non parce que par exemple avec l'application Bitcoin tu peux utiliser Electrum Electrum n'a rien à voir avec Ledger tu peux utiliser MyHater Wallet avec l'application Ethereum donc en fait si tu utilises le Ledger Live tu sais que tout va passer par des serveurs Ledger etc donc Comment renforcer cet anonymat comment vous le gérez ? On cherche toujours à limiter les logs c'est-à-dire à chaque fois quand on accède à notre serveur on a des logs qui servent des bugs je veux dire les logs sont passés très rapidement pour justement être sûr qu'on ne va pas rajouter de traces on a complètement conscience qu'avoir une trace chez nous au final c'est exposer les utilisateurs donc on évite d'en avoir le plus possible Et si vous avez une réquisition judiciaire comment du coup ? Est-ce que si vous n'avez plus les données ? On explique clairement qu'on n'est pas custodien donc voilà si on a une réquisition on explique aux gentilles autorités qu'il faut taper plus fort sur l'utilisateur pour récupérer son pile mais on n'a pas vraiment d'autres moyens de les aider en fait Pour revenir en fait sur le multi-sign Est-ce que vous vous êtes adressé au protocole Glacier et qu'est-ce que vous pensez un jour de mettre en place ? Le problème de Glacier c'est que c'est très complexe en fait à mettre en place comme protocole c'est-à-dire ça suppose de passer sur des services qui sont complètement offline enfin le service le protocole Glacier il est extrêmement rigoureux il est vraiment fait pour tourner sans avoir Wallet en fait il est fait pour tourner de manière complètement contrainte je dirais pour des gens qui veulent fonctionner sur des ordinateurs classiques enfin détruire des cartes Wi-Fi etc. donc on regarde plus des choses du type PSBT pour les partially signed Bitcoin transactions par exemple sur Bitcoin pour pouvoir faire du multi-sig en passant par des transactions par des transactions partielles plutôt que des choses comme Glacier je vois plus Glacier utilisé en fait sans avoir Wallet donc c'est pas vraiment des scopes c'est pas vraiment je dirais des choses qu'on regarde nous-mêmes aujourd'hui parce qu'en fait moi je me demandais pour les particuliers en fait ça aura un vrai intérêt parce que au fur et à mesure que le prix de Bitcoin va monter comme on l'a dit ça va devenir de plus en plus tout à fait mais justement on pourra faire de la multi-sig avec PSBT je pense que dans l'avenir on aura différents Wallets qui acceptent en fait de recevoir un fragment de transaction signé avec PSBT qu'on pourra transmettre d'un Wallet à un autre puisque du coup maintenant on a une solution interopérable pour transmettre des fragments de transaction d'un Wallet à un autre ça aujourd'hui c'est supporté par Bitcoin Core comme client ce sera probablement bientôt supporté par d'autres et je pense qu'on pourra faire de la multi-sig facilement avec ça dans un futur assez proche sur Bitcoin après sur Ethereum sur Ethereum on peut utiliser les smart contracts sur d'autres solutions on pourrait imaginer faire une version consumer aujourd'hui de notre solution entreprise qu'on appelle la Durgold où là on fait une signature je dirais on fait une multi-signature mais simulée depuis différents devices on pourrait imaginer ça pour une partie consumer aujourd'hui c'est des choses qui sont vraiment à l'étude on n'est pas encore de planning précis là-dessus et du coup votre réaction ce serait un seul hardware ou ce serait du coup plusieurs hardware ah ce serait plusieurs hardware pour ça et on pourrait même le faire à distance aujourd'hui il n'y a rien qui n'empêche en fait quelqu'un de faire une solution basée sur PSBT qui réunirait des hardware wallet compris entre plusieurs personnes là je parle vraiment sur Bitcoin et ensuite de faire la réunion et de faire la multi-signature comme ça on peut déjà le faire avec Electron par exemple aujourd'hui on peut déjà le faire avec une solution comme Casa qui a un client qui s'appelle Keymaster qui va supporter les ledgers il y a déjà des solutions aujourd'hui pour faire de la multi-signature sur Bitcoin et sur Ethereum oui on va prendre une dernière question quelle est votre position face aux nouvelles solutions de storage qui arrivent sur le smartphone la secure enclave TE bon ben une très très bonne position ouais on aide à les sécuriser en fait c'est à dire nous on voit vraiment le futur de Ledger voir des choses comme ça donc on participe à la sécurité de ces solutions là on parle avec eux justement on leur fait aussi de la coordinité de disclosure donc on fait aussi des signalements de bugs à ces différents implémenteurs et aujourd'hui on a déjà travaillé sur HTC on commence à travailler avec Samsung enfin on voit vraiment tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui l'état de l'art fait qu'on ne peut pas avoir un niveau de sécurité équivalent à un hardware wallet on pense que dans l'avenir surtout notamment lié aux attaques physiques on pense que dans l'avenir on pourra probablement y arriver et nous en tout cas on cherche à explorer cette situation là donc en R&D on regarde tout ce qu'on peut faire et on essaye vraiment d'aller vers ça parce qu'on considère que c'est l'avenir aujourd'hui quand on voit le principal problème en fait d'acheter un hardware wallet c'est effectivement d'acheter le hardware wallet si on peut avoir tout dans le téléphone c'est mieux aujourd'hui on n'y est pas encore mais on y travaille pour le futur très bien merci à tous je vous invite à passer pour un petit verre on va récupérer les Nano X merci beaucoup hop là merci 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 Merci.